Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je voudrais commencer par vous souhaiter une très belle année 2017. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour et surtout plein de paillettes. Donc je suis aussi désolée de vous retrouver seulement déjà la troisième semaine de janvier. Comme vous l'entendez, je suis malade. Donc en fait je ne vous ai pas publié de vidéo plus tôt parce que j'ai voulu profiter de mon chéri qui était là pour les fêtes. Du coup j'ai pas pris le temps de filmer et puis ici j'ai été malade. Donc c'était un peu difficile de filmer aussi. Donc c'est pour ça que je vous retrouve si tard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin la première de 2017. Cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre et que vous le voyez maintenant juste là, parce que oui du coup j'ai fait une petite modification de ma lightbox pour qu'elle suive quand même dans le thème. Je vais vous présenter mon rangement make-up. Alors pour celles qui le savent ou qui ne le savent pas d'ailleurs, j'ai fait mon rangement nail art déjà il y a plus d'un an je pense. Il y a au moins un an c'est sûr. Je vous mettrai la vidéo juste ici. C'est une vidéo qui a eu pas mal de succès et du coup j'ai eu envie de le faire version make-up. Alors il faut savoir que c'est une idée que j'ai depuis un moment mais il fallait que je trie complètement mon tiroir et que je fasse donc un tri et un rangement plus logique on va dire. Parce que j'utilisais souvent les mêmes produits, je me rappelais pas forcément de ce que j'avais encore. Donc voilà et surtout j'avais des produits qui étaient quand même très vieux, que je n'utilisais plus du tout. Et comme je suis dans une période un peu tri, je ne sais pas pourquoi, si c'est la saison etc. J'ai eu envie de réorganiser et de trier complètement mon tiroir à make-up. Et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de vous le faire en vidéo, de vous présenter ma façon de ranger et de trier mon maquillage en fait. Donc comme on est un peu obligé de faire dans ce genre de vidéo, je vous le dis tout de suite, je ne fais pas ça pour me vanter ou pour faire étalage de ce que j'ai. Je n'ai pas énormément de make-up, j'en ai une certaine quantité, peut-être trop pour une seule et même personne. Mais je n'arrive pas aux chevilles de certaines, c'est sûr. Ma première passion c'est le nail art, après j'adore me maquiller, me coiffer etc. Parce que je suis une vraie fille, après c'est comme les vêtements, les bijoux etc. Donc voilà, je ne fais pas ça du tout pour me vanter mais juste pour vous donner des idées. Et si vous aussi vous avez fait une vidéo rangement make-up, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse aller voir et prendre des petites idées. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo de mon rangement make-up. Donc ça se présente comme ça, alors la commode vient de chez Ikea, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc au dessus, j'ai disposé quelques petites décos et quelques petites choses utiles aussi. Donc j'ai un support de bijoux avec tous mes maxi colliers que je porte le plus souvent. Donc la majorité viennent de AliExpress, il y en a H&M etc. Ensuite j'ai ma petite soucoupe licorne que j'avais reçue à mon anniversaire cette année en fait, à mon dernier anniversaire. Où je pose ma montre, il y a des boucles d'oreilles, des bagues etc. Les petits bijoux. Ensuite j'ai une petite boîte de rangement transparente comme ça que je laisse toujours ouverte. Et du coup sur les bords, j'accroche des petites boucles d'oreilles qui sont plutôt pendantes. Et à l'intérieur j'ai des colliers, bracelets etc. que je porte assez souvent. Et juste à côté, on a mon chihuahua en... je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. Et on a une petite plante que j'avais reçue lors d'un mariage. Donc c'est une petite glissing que je laisse là parce qu'il y a vraiment de la bonne lumière ici. Et du coup mon rangement de make-up se situe dans le premier tiroir du meuble. Donc ça se présente comme ceci. Donc comme vous le voyez, je n'ai pas énormément de produits. J'en ai déjà pas mal je trouve. Mais on va dire qu'il peut y en avoir beaucoup plus. Donc on va commencer bac par bac. Donc pareil, les rangements blancs comme ça, ça s'achète chez Ikea. Et donc ici dans le premier, j'ai mis tous mes rouges à lèvres. Donc là ce sont tous les rouges à lèvres en packaging habituel. Là ce sont des baumes à lèvres de chez Yves Rocher. Et ici on a mes encres à lèvres mat de Nez Jolie. Des NYX. Et on a pas mal de gloss etc. Des crayons à lèvres aussi. Et ici ce sont tous les petits gloss avec ce packaging ici. Que je n'utilise pas très souvent mais que je garde quand même. Ensuite ici on a tout ce qui est pour les yeux. Donc là ce sont tous mes mascaras. Donc j'en ai énormément de chez Yves Rocher. Des transparents et des noirs. J'en ai un ou deux bruns aussi. Ici dans la petite pochette ce sont tous des fards à paupières seuls. Ou alors les petites boîtes de fards à paupières comme celle-ci. Et j'ai également un fard à paupières liquide de chez Jemais Maybelline. Et là ce sont tous mes crayons. Donc là j'ai mon crayon en sourcils. J'ai mon liner NYX, mon liner Primark. Et après ce sont vraiment tous des crayons liner ou pour la muqueuse. Que j'utilise ou non ça dépend. J'ai énormément de couleurs. Ensuite dans le bac ici ce sont tous mes produits teints et soins. Donc ici j'ai des crèmes pour les mains, crème pour le corps. Mes deux parfums que j'utilise le plus. J'ai du gel hydroalcoolique. Un nettoyant pour pinceau. Donc ici c'est une crème, une huile de chez L'Oréal. Là c'est le masque noir de AliExpress. Donc c'est pour retirer les points noirs. Ici j'ai pas mal d'échantillons aussi. Et puis j'ai une crème de jour, une bébé crème, un fond de teint, un autre fond de teint. Et ici j'ai ma poudre et j'ai des petits blushs et un nouveau des fards à paupières ici. Euh non pas des fards à paupières mais mes fards pour sourcils. Et ici c'est mon anti-cerne. Dans le bac juste derrière, qui n'a rien à voir avec le make-up, c'est tous mes accessoires pour cheveux. Donc il faut savoir que normalement j'avais une boîte comme celle-ci pleine. Mais j'ai fait un sérieux tri et j'ai mis ici ce que j'utilise le plus ou ce que je suis censée utiliser le plus. Donc j'ai mon bun que malheureusement je ne peux pas utiliser pour le moment avec mes cheveux courts. J'ai des élastiques, mes bandeaux effet bandana, des petits trucs à accrocher autour du chignon, une barrette, des pinces, etc. Et ici j'ai aussi un spray couleur rose pastel pour colorer les cheveux qui vient de chez Klairs. Ça fait déjà un moment que je ne l'ai pas utilisé mais bon, je l'aime bien donc je le laisse là. Et enfin, dernier bac, ici j'ai choisi de mettre donc ma palette et mes différentes palettes en fait. Elles sont plus ou moins éparpillées. Mais donc il y a ma palette Warm Light de chez Elsa avec mes pinceaux. Donc dans ma pochette de pinceaux, j'ai les pinceaux Elsa, mais j'ai également mon recours de cils. J'ai mon Beauty Blender qui est ici. Donc je l'ai un peu tout regroupé, c'est plus facile. Ici on peut retrouver mon tapis en silicone pour nettoyer mes pinceaux. Donc là j'ai une palette, la palette de cendrée avec Adopt. Ici c'est un miroir. Ici ce sont toutes des palettes de chez Action, de la marque Max & More. Ici pareil. J'ai des lingettes démaquillantes. Pour tout ce qui est du reste du démaquillant, c'est dans ma salle de bain. Mais là je préfère garder des lingettes. J'ai mon petit taille crayon qui vient de chez Yves Rocher et qui est vraiment super pratique. Et ici on retrouve mon rangement pour pinceaux pour qu'ils sèchent, mes fossiles de chez Primark. Et ici c'est un petit nettoyant pour le visage. Donc voilà, on a déjà fait le tour. Donc ça a été relativement rapide. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas énormément de produits. Donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous listerai tous les produits, enfin les meubles, etc. dans la barre d'infos. Pour ce qui est des produits, je peux vous en mettre certains, ceux que j'utilise le plus. Maintenant, je ne vais pas tout mettre non plus. Vous aurez vu un peu ce que j'ai. Il y a des produits assez anciens, des produits plutôt récents. Depuis que j'ai filmé cette vidéo, je n'ai pas encore acheté de make-up. Je vais sûrement en racheter ici pendant les soldes. Mais j'attends un petit peu. Donc je pense que j'irai d'ici une ou deux semaines faire les soldes en France. Surtout chez NYX et Primark. Donc ça, de toute façon, je vous ferai sûrement une vidéo haul à ce moment-là. Si j'ai trouvé des choses intéressantes. Donc voilà. Je l'excuse encore de vous avoir fait patienter aussi longtemps. J'espère quand même que vous allez bien. Mieux que moi, en tout cas. Que vous n'êtes pas malade comme moi. J'espère que ça ne vous aura pas trop gêné. Pour l'intro et la conclusion. Puisque quand j'avais filmé la vidéo, je n'étais pas malade. Ça faisait déjà un moment que je l'avais filmé. Mais je n'avais pas eu le temps de faire l'intro et la conclusion de cette vidéo. Donc voilà pourquoi elle arrive si tard. Alors promis, je vais reprendre les vidéos une fois par semaine. Le jeudi à 18h. Parfois plus. Quand c'est possible. Quand j'ai des partenariats. Ou quand je fais des nail art. Mais sinon, le rendez-vous, c'est le jeudi vers 18h. Enfin, à 18h. Donc voilà. J'espère encore que ça vous aura plu. Je vous fais plein de plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501